Bonjour à tous, je suis avec Yohanna Mikou, psychologue. Bonjour. Bonjour. Alors Yohanna, comment on fait pour réduire le QI de la population au niveau de celui d'une étoile de mer ? Quel est le processus ? Belle entrée en matière, ça résume bien la situation. Comment on fait ? On fait peur aux gens, on les effraie, on les isole, on les monte les uns contre les autres. Du coup, on active vraiment des systèmes de protection. On est tous câblés pour gérer du stress, donc du coup, on les isole, on les effraie, on leur dit qu'ils vont mourir ou qu'on va tous mourir. Et du coup, ça fait disjoncter leur cerveau tout simplement et avoir des réactions ensuite de déconnexion et d'obéissance. Donc quand tu es dans cet état de stress, tu ne peux pas réfléchir de manière cartésienne, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Exactement. En fait, on a un système nerveux qui fonctionne de manière globale habituellement. Quand on est sans stress, on peut réfléchir, on peut avoir accès à nos émotions, on peut construire une pensée. Mais quand on est sous stress de manière chronique et de manière intense, sans le moment de récupération, on a des choses qui s'activent dans le système nerveux et qui, comme se débranchent, donc toute la partie du néocortex qui est la partie la plus évoluée de notre cerveau qui permet de réfléchir, de mettre du sens sur les choses, est débranchée, est déconnectée de notre appareil à sentir, de notre appareil émotionnel. Donc en gros, quand on est sous stress, on ne peut plus penser, on est dans des réactions automatiques complètement irrationnelles. Là, c'est animal. Donc l'idée, c'est de te soustraire du danger quand tu es face à ce genre de situation. Quelles sont les différentes façons de se soustraire du danger pour le cerveau ? Alors pour le cerveau, il y en a trois principales. Donc soit on va fuir la source de stress, la source de danger, soit on va la combattre, on va l'attaquer, l'affronter. Et si on ne peut ni fuir ni combattre, on va avoir une dernière réaction qui est le figement, l'immobilisation. Dans le monde animal, les animaux font exactement ça face à un prédateur. Soit ils fuient, soit ils combattent, soit ils font le mort. La soumission. La soumission, exactement. Donc soit simuler la mort, soit se soumettre directement à la source de danger. Pour que l'attaque passe et qu'on sauve notre peau en s'étant soumis. Qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence l'état de stress sur la durée ? Qu'est-ce qui va s'installer ? Et bien sur la durée, on a les systèmes d'adaptation au niveau du cerveau et au niveau de notre corps qui vont s'épuiser. À un moment donné, quand on est sous stress de manière trop importante, on s'épuise en fait. Nos systèmes d'adaptation s'épuisent. Et donc notre cerveau va avoir une ultime réaction qui s'appelle la dissociation. C'est-à-dire qu'on va se déconnecter de notre corps, de nos émotions. Et on va se comporter un peu comme une sorte de robot. Donc on est un peu étranger à nous-mêmes. On a l'impression d'être un peu comme hors réalité. Les gens souvent disent, c'est comme si je n'étais pas dans la vraie vie. C'est comme si je me lève le matin, mais je ne sais pas trop pourquoi. Et donc on va être vraiment sur un mode automatique. Donc c'est ce qu'on appelle la dissociation traumatique. Comment tu peux voir si une personne est dans ce mode-là ? Eh bien déjà, on va avoir du mal à la reconnaître. Elle va sembler comme absente d'elle-même, ne serait-ce que au niveau de son regard. C'est comme si son regard n'est plus vraiment habité. Et dans les échanges qu'on va pouvoir avoir avec elle, c'est comme si elle était au ralenti. Comme si elle était très robotique, très mécanique. Donc c'est-à-dire que tout son appareil à sentir, les émotions, les sensations corporelles, c'est comme si elle n'y avait plus accès. Donc souvent, à ces personnes-là, quand on leur demande comment tu te sens, ils vont dire « bof, ça va ». Mais c'est un « ça va » qui est vide en fait à l'intérieur. Est-ce qu'au bout d'un certain temps, ce syndrome de dissociation disparaît de lui-même ou est-ce qu'il y a des moyens de le faire disparaître plus vite ? La meilleure manière pour que ça s'arrête, c'est de retrouver une période de calme. C'est que le stress s'arrête et qu'on retrouve notre sécurité en fait. Tant que le stress perdure, et c'est le cas depuis deux ans et demi, on n'a pas de moment de répit en fait. Que ce soit le Covid, que ce soit la crise climatique, que ce soit les guerres, etc. On est maintenu sous stress et donc du coup, la dissociation est maintenue pour supporter ce stress-là. Donc sans soit du soin psychologique, soit retrouver des moments de récupération et prendre soin de soi au niveau de son stress, c'est très compliqué de sortir de la dissociation. Est-ce que tu penses que toute cette situation de pression psychologique a été voulue sciemment ou que c'est juste le résultat d'un virus qui arrive ? En tout cas, je ne peux pas trop imaginer comment des conseillers du gouvernement peuvent ignorer les impacts des mesures qu'ils ont fait subir à la population. Moi, j'ai travaillé pendant plus de dix ans en protection de l'enfance, donc avec des familles maltraitantes, et j'ai très vite reconnu les mêmes mécanismes que font subir les parents maltraitants sur des enfants. On les a peur, on les effraie, on les isole, on les menace. C'est exactement les mêmes mécanismes. Et j'ai beaucoup de mal à croire qu'ils ne pouvaient pas savoir ce qu'ils étaient en train de faire. D'accord. D'autres mécanismes peut-être pour justement annuler totalement l'esprit de discernement chez les gens ? Bien sûr. Il y a toutes les techniques d'ingénierie sociale qu'on connaît bien, que les industriels connaissent bien pour nous faire acheter les produits, pour nous faire adhérer à des idées. Et les techniques d'ingénierie sociale ont été utilisées depuis trois ans pour infantiliser la population, par exemple, nous faire signer des auto-attestations pour nous autoriser nous-mêmes à sortir à un kilomètre pendant une heure. Les ordres stupides, par exemple, tu te souviens, boire son café assis, ce genre de trucs, ça peut rentrer dans le cadre de ces manipulations ? Exactement. Mettre mamie et papy en cuisine pendant que nous on fait le réveillon ailleurs. C'est vraiment des choses qui sont complètement hors sens, en fait. Et en tant qu'être humain, on a besoin de mettre du sens dans les actes de la vie quotidienne. Donc ce sont des techniques d'ingénierie sociale qui sont bien connues, en fait, pour pouvoir déconnecter les cerveaux et du coup les asservir, mieux les asservir. Voilà. D'autres techniques qui deviennent à l'esprit ? Il y en aurait à dire. L'infantilisation de la population, par exemple. Oui, si on peut faire un zoom là-dessus, c'est intéressant. Parce que quand on sait qu'on a infantilisé les parents, nos enfants ont continué à évoluer auprès de parents qu'on infantilisait. C'est très perturbant pour les enfants de ne pas reconnaître leurs parents, de voir des adultes, finalement. En fait, on a inversé les rôles, c'est-à-dire qu'on a demandé aux enfants de bien respecter les règles barrières pour protéger les adultes. Et les adultes, on les a infantilisés en leur faisant faire des choses complètement inadmissibles. Alors, comment se prémunir peut-être très rapidement ? Je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo, du coup, dans laquelle on ira plus vraiment en détail. Mais si on doit faire ça de manière super rapide, comment te protéger de toutes ces mécaniques, on va dire, qui vont annihiler complètement ton esprit de jugement ? Déjà, je crois que la première chose, c'est de pouvoir, si possible, apprendre à mieux gérer son stress. Je pense que ça, ce n'est pas des choses qu'on nous a appris à l'école. C'est des choses dont il faut avoir conscience, c'est-à-dire comment fonctionne notre corps, comment fonctionnent nos émotions, et connaître à minima quelques outils de gestion du stress. La respiration, la cohérence cardiaque, les activités sportives, toutes les activités de yoga, etc. Tout ce qui permet de faire baisser le stress. Je pense qu'une deuxième idée, c'est aussi de pouvoir informer les gens au niveau des mécanismes psychologiques. C'est Idrissa Berkane qui en parle très bien dans ses interventions et qui dit que plus une personne va être informée sur les mécanismes psychologiques qui existent, plus il va pouvoir les reconnaître très rapidement quand ils vont arriver. D'ailleurs, je vois beaucoup de gens qui ont perçu de manière très précoce toute cette situation que nous vivons. C'était souvent des gens qui, dans leur vie personnelle, avaient déjà connu ce type de manipulation et ce type de mécanisme. Connaître les mécanismes de manipulation, les mécanismes de psychologie, apprendre à travailler sur nos peurs, identifier nos peurs et pouvoir les affronter. Et puis surtout aussi mettre nos limites, apprendre à reconnecter avec notre saine colère, parce que la colère, c'est l'émotion par excellence qui nous permet de poser nos limites, de poser notre stop et finalement d'arrêter de subir en fait et de se soumettre. Pendant la conférence, tu avais parlé aussi justement si on a des activités créatives ou ce genre de choses, y aller à fond encore plus que d'habitude. Ça aussi, c'est un remède ? C'est un remède parce que souvent dans les situations de crise, de stress, beaucoup de gens disent mais je dois gérer tellement de choses que je n'ai absolument plus de temps pour prendre soin de moi. Et je dis vraiment que c'est surtout dans les moments de crise et de stress qu'il faut absolument prioriser les moments pour soi. Ça ne veut pas dire passer trois heures par jour, mais ne serait-ce que cinq, dix minutes, juste un moment pour soi, pour se faire du bien, au niveau hormonal, renforcer nos hormones de bien-être et de lutter contre les hormones de stress comme l'ocytocine. Excellent. Juste pour finir, tu avais parlé de choses physiologiques au niveau du cerveau en présence de stress. Tu peux expliquer rapidement ? Au niveau physiologique ? Au niveau physiologique, voilà. Quand on a un stress qui survient, on a dans notre cerveau toute une armada de réactions pour faire face au stress. La première, c'est l'activation de l'amidale cérébrale. C'est une petite structure grosse comme une amande, c'est pour ça que ça s'appelle l'amidale, qui est au centre de notre cerveau dans le système limbique, le cerveau émotionnel. Et l'amidale, c'est comme un détecteur de stress, comme une alarme de maison qui va se déclencher pour nous faire sentir qu'il y a une situation anormale et de stress qui est survenue. Au moment où l'amidale s'active, il va y avoir un déferlement d'hormones de stress, qui sont le cortisol et l'adrénaline, et qui vont nous faire adopter une des trois réactions au stress. Soit la fuite, soit le combat, ou si je ne peux ni combattre ni fuir, c'est la soumission et l'immobilisation. Comme on le disait tout à l'heure, oui. Voilà, exactement. Le problème, c'est qu'à haute dose, le stress peut être nocif pour notre cerveau, le cortisol peut être nocif pour notre cerveau et l'adrénaline pour notre cœur. On peut avoir des impacts biologiques et corporels au niveau du stress intense. Donc, il y a une ultime réaction physiologique pour couper toute production de stress. Ça s'appelle la dissociation traumatique. C'est-à-dire que tout ce stress va être bloqué dans notre cerveau comme une bombe à retardement avec les émotions que j'ai ressenties, les pensées que j'ai eues, les comportements que j'ai eues au moment où le stress est survenu. Et ensuite, on va voir des adultes, ou même des enfants, qui, même des années plus tard, au moindre déclencheur, c'est-à-dire un événement, un mot, une situation qui va leur remémorer l'événement antérieur, eh bien, il y a la mémoire traumatique qui va se déclencher et faire réadopter aux personnes les mêmes mécanismes qu'elles avaient... C'est impressionnant, ce conditionnement. Voilà, qu'elles avaient à l'époque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à deux ans et demi après le début de cette crise sanitaire, on voit des adultes qui, sous l'effet du stress, il y a leur mémoire traumatique qui se redéclenche et ils vont avoir les mêmes phrases, par exemple. Les non-vaccinés sont dangereux, le vaccin protège des formes graves, alors qu'aujourd'hui, on sait rationnellement, avec les études à l'appui, qu'il y a beaucoup de nuances, voire des choses fausses qui ont été données. Mais ces personnes-là, sous le coup de leur mémoire traumatique qui se réactive, c'est comme si on remettait play à un vieux CD, comme si le système nerveux n'avait pas fait la mise à jour, en fait. D'accord, super intéressant. Merci pour les détails et vous retrouvez plein d'autres vidéos, y compris avec Yohan Amikou, sur la chaîne que je vous mets en description. Merci. Avec plaisir. Merci.